Je suis le secrétaire général de la Confédération Nationale des Travail Libre du Sénégal, CNTLS. Par rapport à la situation de la Confédération Nationale des Travail Libre du Sénégal, CNTLS, CNTLS, CNTLS. Je suis le secrétaire général de la Confédération Nationale des Travail Libre du Sénégal. Parce que, comme vous le savez, le dialogue social est inclusif au Sénégal. Le dialogue social aussi doit être un dialogue social productif. A tel enseigne qu'aujourd'hui, tous les mots qui gangrèlent aujourd'hui, en fait, les travailleurs dans les entreprises, ça touche vraiment tous les Sénégalais. Nous pensons que sans dialogue, il ne peut pas y avoir de vie. Il faut toujours dialoguer pour qu'il y ait vie. Il faut toujours communiquer pour qu'il y ait vie. Et en ce sens qu'aujourd'hui, nous syndicats, légalement constitués, nous pensons que nous devons défendre les intérêts économiques, matériels et moraux de nos camarades. C'est ça, notre vocation. Mais au demarant aussi, nous devons penser aussi à l'entreprise. Nous devons penser aussi aux chefs d'entreprise qui ont mis d'énormes moyens financiers pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, leurs joyaux. Aujourd'hui, au niveau du Kinfat, l'un des plus grands hôtels du Sénégal, l'un des plus grands hôtels du Sénégal, ce joyau-là, nous devons le défendre, ce joyau-là, nous devons le développer, ce joyau-là, nous devons le protéger. Et ceux qui peuvent le faire, ce sont les travailleurs, ce sont les délégués de personnel, ce sont les chefs qui sont là-bas, en commençant par le président Rassensi, qui est notre ami. Et s'il y a aujourd'hui crise, il peut y avoir aussi dénouement, parce qu'après une crise, c'est le dénouement. Et nous pensons que le dénouement doit être un dénouement heureux, en ce sens que le président est très ouvert au dialogue. Moi, je le connais parce qu'on a participé tout récemment à un dialogue au niveau de la troisième conférence sociale. La troisième conférence sociale avait réuni l'ensemble des centrales syndicales du Sénégal, le patronat et l'État du Sénégal. Et d'importantes mesures ont été prises dans ces conférences sociales. Les mesures allant dans le sens même, n'est-ce pas, d'augmenter de 10% le salaire des retraités dans le secteur privé. Et je considère que c'est un appel fort du président de la République à l'endroit du PCA de l'État, qui est M. Rassensi. Et si aujourd'hui, si ces autorités pensent à cette catégorie de travailleurs-là, ils doivent penser aussi à des gens qui dépendent, n'est-ce pas, directement d'eux. Et je considère que le dialogue va être relancé entre la direction et les travailleurs, notamment les délégués de personnel qui sont là-bas, pour que vraiment l'entreprise puisse connaître son lucidant. Une entreprise qui fait des bénéfices, une entreprise qui emploie vraiment des centaines et bien des milliers de Sénégalais, cette entreprise-là doit être protégée. C'est pourquoi nous, au niveau de la synthèse, nous avons pris vraiment notre responsabilité de donner notre avis par rapport à cette question vraiment qui défraie la chronique. Parce que comme vous le savez aussi, la mauvaise communication n'est pas bonne pour un hôtel, n'est-ce pas, le secteur de l'autorerie, bar, restaurant, il faut toujours qu'il y ait de la communication, n'est-ce pas, apaisée. Il faut toujours qu'il y ait un dialogue constructif pour que vraiment les partenaires puissent venir, avoir confiance, venir s'installer et vraiment participer à le développement de ces entreprises-là. Donc nous, à notre niveau, au niveau de la synthèse, nous considérons que le président Racine va prendre les musiques qui s'imposent, avec les autorités, les délégués qui sont là-bas, pour qu'on puisse vraiment aplanir les divergences et trouver vraiment un consensus et aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de développer l'entreprise qui appartient à tout le monde, parce que ça n'appartient pas au présent. Parce que quand je travaille là-bas, je te dis que moi, je suis membre vraiment de cette entreprise-là. Si l'entreprise augmente des bénéfices, ça, toi aussi, tu vas le ressentir, n'est-ce pas, sur ton salaire. Si l'entreprise vraiment va avoir l'eau, toi aussi, tu vas le ressentir, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de ton salaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une société de développement. Nous pensons que le développement, aujourd'hui, c'est le leitmotiv, n'est-ce pas, du médium sec et de 2022. Et toutes les entreprises doivent vraiment plaider le bon sens pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Est-ce pas, donc, de manière par rapport à ces situations ? Oui, absolument, parce que, comme vous le savez, nous, en tant que médiateurs, on nous l'intéresse, parce que, bon, nous pensons que les travailleurs vont nous écouter, la direction aussi va nous écouter, et nous allons faire les médiations qui s'imposent pour que, très rapidement, cette crise-là soit dépassée. Pour que, aussi, vraiment, l'entreprise puisse vraiment reposer sur des leviers très solides. C'est très important, parce qu'une entreprise, par exemple, qui fait des rayonnagements de milliards et des milliards pour redorer le blanchement de l'entreprise, je considère que nous devons l'accompagner. L'accompagner, c'est s'accompagner soi-même, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, Mouchakama, et la fin de l'université.